Au cours de la visite, l'architecte Ngom William et Chantal Combe, la directrice de l'entreprise qui construit les bâtiments, ont expliqué aux autorités que cet hôpital qui sera bâti sur 6 hectares est d'une architecture ultra-moderne avec comme matériau de base la terre compressée. L'hôpital comprendra 13 bâtiments dont les urgences, la pharmacie de stockage, la médecine interne, la pédiatrie, le bloc opératoire, le laboratoire en somme qui a pour vocation l'accessibilité aux soins et aux médicaments génériques. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste est un hôpital privé confessionnel construit par la Société de Banane, SCB et la Fruttière de Marseille avec le soutien de l'Ordre de Malte. La première pierre a été posée le 17 février 2012 par Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Le préfet a salué la construction de l'hôpital qui viendra soulager les souffrances des populations avec la création déjà de 412 emplois directs pour les jeunes du département. La première phase de l'hôpital sera achevée au premier semestre de cette année. Il sera livré définitivement en 2015 à la population. Les responsables de l'hôpital espèrent un soutien fort de l'État afin de le rendre accessible effectivement à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !